Parler d'un pays, c'est facile. J'ai besoin d'une petite liste. D'abord, Canada, Etats-Unis, Mexique, puis France, Belgique, Suisse, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Angleterre, Irlande, Écosse, Pays de Galles et aussi Russie, Chine, Japon, Corée du Nord, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Tunisie, Maroc, Algérie, Sénégal, Italie, Grèce. Je suis sûre que vous avez compris pourquoi certains pays sont en rose et d'autres en bleu. J'écoute. C'est ça, c'est masculin et féminin. Parce que oui, les pays aussi sont soit masculins, soit féminins. Mais comment savoir si un pays est masculin ou féminin ? Regardez d'abord. Dans la première colonne, tous les pays se terminent par la lettre E. Et voilà, un pays est féminin s'il termine par la lettre E. Dans la deuxième colonne, tous les pays commencent par une voyelle. A, I, E, A, I, E, A, A. Je pourrais ajouter l'Équateur, par exemple. Si un pays commence par une voyelle, alors il est féminin. Regardez maintenant la liste de droite. Le Canada, le Portugal, le pays de Galles, ils ne terminent pas par la lettre E, alors ils sont masculins. Il y a une exception pour le Mexique. Le Mexique termine par la lettre E, mais il est masculin, comme le Zimbabwe et le Cambodge, ainsi que le Mozambique. En vert, vous voyez les États-Unis. C'est un pays pluriel, les États-Unis, comme les Émirats Arabes Unis. La préposition qui fonctionne avec les pays féminins est la préposition EN. J'habite en France. J'habite en Allemagne. J'habite en Irlande. La préposition qui fonctionne avec les pays masculins, c'est la préposition AU. J'habite au Canada. J'habite au Portugal. Pour les pays pluriels, c'est la préposition AU. A-U-X. J'habite aux États-Unis. Répétez. J'habite aux États-Unis. Aux États-Unis. Encore. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Aux États-Unis. J'habite aux Emmanuel et Sous-Bздors. ... 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